Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour ce nouvel vidéo, mon nom c'est Gisèle. Alors voilà, vous savez, dans la vie, on peut être appelé à vivre des événements traumatisants qui peuvent nous frapper sans prévenir. De toute façon, les événements traumatisants ne nous avertissent pas avant de nous frapper, ok? Et lorsque ça arrive, ça bouleverse nos vies, nos émotions, mais aussi nos relations. Voilà, donc que ce soit une perte soudaine, que ce soit une trahison profonde ou même un accident dévastateur, les expériences laissent souvent des cicatrices qui sont invisibles. Voilà, et ça affecte la manière dont nous menons notre vie amoureuse. Ça a un impact sur notre vie amoureuse. Ça c'est sur la façon dont nous interagissons avec les proches. Voilà, donc après un traumatisme, il peut être difficile vraiment de retrouver l'harmonie qui était déjà dans le couple. Ça peut prendre du temps. Alors, comment continuer à aimer, ok? Comment faire confiance ou même se sentir compris quand on porte une douleur qui reste là, qui n'arrive pas à partir. Donc, vous comprenez que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment gérer ou même reconstruire des relations après des événements traumatisants. Alors, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, familiale ou même amicale, vous allez découvrir dans ces vidéos les différentes étapes qui vont donc vous aider à passer à travers cet événement-là. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand un événement traumatisant vous frappe, la première des choses à faire, c'est de reconnaître l'impact de ce traumatisme-là sur votre relation. Comme couple, vous devez prendre le temps de le mentionner. C'est-à-dire que les événements, quand ça arrive, on est tellement pris dedans que sur le coup, on ne se rend pas compte que ça nous affecte profondément. Et tu te dis, mais je n'arrive plus à même parler d'autre chose à mon conjoint. Je ne reviens, je ne revis que ce qui s'est passé. OK? Donc, cette douleur-là, la tristesse qui nous angoisse et même l'anxiété face à l'événement peut nuire. C'est tout ça qui vient bien prendre le dessus dans la relation amoureuse. Voilà, donc, de comprendre que ces sentiments-là peuvent influencer votre relation, c'est important de le mentionner pour que le conjoint ou bien celui qui vous accompagne ne pense pas que vous en faites trop. C'est parce que la douleur, l'événement a laissé des cicatrices qu'on ne voit pas, mais c'est interne. OK? Donc, je prends par exemple mon exemple à moi, ce qui s'est passé quand j'ai perdu mon père. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour avoir encore une connexion émotionnelle avec mon mari parce que je pleurais tout le temps. La tristesse, le vide que le décès de mon papa a laissé dans mon cœur a été vraiment tellement pénible que jusqu'à aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai encore des émotions. OK? Je prends le cas, par exemple, aussi, je me rappelle, Céline Dion, quand elle avait perdu son frère, elle avait dit qu'elle avait dû prendre du temps pour elle parce qu'il y avait eu un impact entre sa relation et son mari. Ça, c'est Céline Dion qui l'avait dit à l'époque. Et il y a même des statistiques qui le mentionnent. Selon une étude publiée dans le journal Family Psychology, environ 40% des couples rapportent une augmentation de stress relationnel après une crise, par exemple, financière majeure ou même un décès familial. Donc, il y a des études qui ont été mêlées là-dedans et que vous passez des situations de crise, c'est tout à fait normal. OK? Donc, une fois que vous avez reconnu l'impact émotionnel de cet événement dans votre relation, il faut maintenant communiquer. Il faut communiquer ouvertement et exprimer vraiment vos émotions. Comment est-ce que vous le faites? Vous devez exprimer ces émotions-là en créant un espace idéal pour ça. Dans le bon moment, OK? Où vous êtes ensemble, où tu te laisses aller, où tu ouvres ton cœur, tu pleures, tu le dis pour que l'autre personne, votre partenaire puisse vraiment percevoir et ressentir que même si l'événement s'est passé il y a quelques jours ou quelques mois, que la douleur est encore présente. OK? Et quand votre partenaire vous écoute, lui, il doit utiliser quoi? L'écoute active que j'ai déjà dit ici. Donc, quand vous vous exprimez, votre partenaire pratique l'écoute active, c'est-à-dire il vous écoute sans juger. OK? Donc, il est vraiment attentionné à ce que vous dites. Donc, quelqu'un vient, vous êtes dans cette période-là, il faut vraiment prendre le temps d'écouter l'autre personne et juste de reformuler pour permettre à l'autre personne de clarifier ce qu'elle veut dire. Et ça lui permet donc de mettre l'emphase sur ses émotions. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire ici, il y a des statistiques aussi qui disent ici quoi? Qui disent que lorsqu'on pratique l'écoute active dans ces moments où on exprime sur des événements traumatisants, les couples qui pratiquent l'écoute active dans des moments de crise augmentent leur chance de résoudre leur conflit de 70%. Donc, c'est très important l'écoute active. Voilà. OK? Donc, après avoir donc mis en place une communication ouverte, il est donc maintenant essentiel maintenant de travailler ensemble. C'est-à-dire vous, le couple, les deux personnes, les deux membres du couple, vous devez maintenant travailler ensemble pour surmonter l'événement. OK? Pour surmonter ce traumatisme-là. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? C'est-à-dire vous devez prendre des décisions conjointes. Les décisions conjointes après une crise ou bien un décès, comme on prend par exemple l'exemple du décès, la prise de décision conjointe, elle est vraiment importante pour reconstruire la stabilité de votre couple. Cela peut inclure par exemple la planification des funérailles ou bien même la réorganisation des finances. Bref, la décision que vous devez prendre, ne le prenez pas seul. Soyez accompagné par votre partenaire. Parce que dans ce moment-là, non seulement vous êtes dans une période de fragilité, d'être accompagné par quelqu'un qui vous est proche va permettre que l'autre personne proche puisse aussi apporter son aide à vous et que vous n'ayez pas toujours tout sur les épaules dans ce moment-là. Donc, apprenez vous-même qui êtes dans cette situation à lâcher prise. Donc, par exemple, je vais prendre ici l'exemple de Will Smith. Will Smith avec Jeddah, vous connaissez Will Smith et sa femme qui ont fait beaucoup de manchettes. Ils avaient aussi dit comment, ils avaient eu des moments de crise, de traumatisme dans leur couple. Et ils avaient dû donc réévaluer leurs priorités après des événements pour recentrer leur mariage et leur responsabilité familiale. Alors, n'hésitez pas, pendant que vous êtes dans l'étape de travailler ensemble pour surmonter ce moment-là, n'hésitez pas de, comment je pourrais dire ça, de faire appel à une aide extérieure. Voilà, ok? Donc, faire appel à une aide extérieure, c'est comme l'aide des thérapeutes par exemple. Si juste vous, si ça s'éternise et que vous avez vraiment besoin de quelqu'un d'extérieur, n'hésitez pas donc à solliciter une aide extérieure. Et il y a des études là qui disent aussi quoi, c'est qu'une étude publiée par les American Psychological Association a révélé que 80%, écoutez bien, 80% des couples qui suivent une thérapie après un événement traumatisant voient leur amélioration significative de leur relation. Donc, il y a des crises qui vous amènent, on est souvent obligé de passer par là si juste vous deux, ça ne fonctionne pas, ok? Donc, à présent donc, après avoir traversé, travaillé ensemble, vous devez maintenant essayer de réintroduire l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle et même physique dans la relation. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça prend un certain temps parce que l'émotion du traumatisme ne disparaît pas comme ça. Donc, pour réintroduire votre intimité émotionnelle, c'est de trouver du temps, trouver des moments de tête à tête, ok? Donc, reconnecter ensemble, vous pouvez par exemple faire des déjeuners ensemble, recommencer à vous parler, à vous regarder dans les yeux et avoir des moments de temps. Donc, de renouer cet événement-là, ça va faire en sorte que, tranquillement, vous allez donc cheminer vers la restauration progressivement vers l'intimité physique. Parce que l'intimité émotionnelle, c'est pour préparer l'intimité physique. Et l'intimité physique, ce n'est pas facile aussi même pour l'autre conjoint qui doit être très attentif à votre, si vous êtes prêt ou non, ok? Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est qu'après un événement traumatisant, la vie, nous on a l'impression que la vie ne sera plus jamais pareille, dépendamment de la puissance de ce traumatisme-là, ok? On a l'impression que la vie, on a perdu, on a perdu une partie de nous, on a perdu un être cher. Vivre un traumatisme, ça change indéniablement votre façon, la façon dont vous voyez le monde. Dépendamment de l'amour que vous aviez pour cette personne. Mais cela ne doit pas signifier, par exemple, que c'est la fin des relations, ok? Donc, en acceptant de se montrer vulnérable, en souffrant du temps pour guérir, ok? En communiquant ouvertement avec vos proches, nous pouvons non seulement surmonter ces épreuves, mais aussi en ressortir plus fort, ok? Mais ça prend du temps. Les relations après un traumatisme peuvent vraiment devenir plus profondes, même parce que ça va vous rapprocher et plus authentique. Parce que le partenaire qui t'accompagne dans ce moment-là de douleur découvre aussi un aspect entre lui-même. Moi, je l'ai vécu, ok? Alors, même si la douleur est grande et la cicatrice encore fraîche, n'oubliez jamais que la reconstruction est possible. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça peut prendre du temps. Ne vous dites pas, ne vous donnez pas, ne vous dites pas, ça va finir dans deux ans, dans trois mois, non. Vous laissez le temps, ça va prendre le temps, ça va prendre. Mais il ne faut pas seulement rester là à attendre. Donc, il faut suivre certains étapes. Essayez de reconnecter émotionnellement. Et puis, c'est tranquillement que la cicatrice va commencer à s'établer, ok? Alors, s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo dans votre réseau. Je vous embrasse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.